C'est terminé Nicolas ! En cas de 0,20. Ok, je te demande si c'est donc 1. Ça va mieux qu'il y a de soi ou pas ? Ça va. Plus. Puis des soins avec le staff médical du docteur José Racine. 10h30, séance vidéo. Courte mais fournie. Comme chez Léa de Didier Deschamps. Observation, tactique, tableau noir et présentation. Premier objectif, c'est d'éliminer la première ligne. Sachant qu'il ne faut pas trop jouer dans l'axe et à l'intérieur. Éviter le triangle ici. Trois gauchers, couloir gauche. Donc plutôt intéressant. Capable de dédoubler, capable de centrer et mettre des ballons devant le but. Avec son staff technique, le sélectionneur détaille l'organisation offensive et défensive de l'adversaire russe. De toute façon, il faudra aller déséquilibrer là et ici. Et aller vite dans la surface. Ce qu'on est capable de faire. De par nos courses. Et nos appels de balle. La première intention, je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Mais il faut tenir compte de ce que tu veux faire. De l'appel de ton partenaire. Il y a des défenseurs qui vont eux recéder l'axe. 10h50. Le groupe France quitte l'hôtel pour une promenade sur les bords du lac de Créteil. Le Lyonnais Hugo Gaugel partage avec nous sa fierté et son impatience à quelques heures de France-Russie. C'est toujours particulier. On est tous heureux et pressés de jouer. Donc on verra et on espère gagner. Mardi, ça a été compliqué. Première mi-temps, c'était compliqué. Deuxième mi-temps, on a su mettre de l'impact et rentrer dedans. Donc là, dès les premières minutes, on va devoir tout donner et mettre de l'impact directement. Moi, personnellement, je le sens bien. Donc maintenant, on n'aura plus qu'à appliquer les consignes du coach. Normalement, tout ne se passe très bien. De retour à l'hôtel, Lionel Roussel revient rapidement sur la défaite face aux Belges avant de se projeter sur le rendez-vous du jour au stade Dominique Duvauchel. On a été bousculé, très bousculé à tous niveaux par une bonne équipe de Belgique. Et certains joueurs ont été surpris par l'intensité et le déroulement du match où ça allait un peu vite. Donc première découverte, premier match d'un match à haute intensité, d'un match international du 16. Il va falloir relever le niveau, bien commencer les matchs et durer surtout. Avec beaucoup de courses à haute intensité, une notion de bloc équipe qu'on n'a pas eue sur le premier match. Et puis trouver des repères et des automatismes de jeu et des joueurs entre les lignes. Donc il faudra d'abord gagner les duels. Je pense que cette notion-là est importante. Ce qu'on n'a pas fait sur le premier match, gagner nos duels. Et puis ensuite poser notre jeu et nos principes de jeu pour qu'on puisse se créer des occasions. Ce qu'on a eu sur le premier match, mais on a été en déficit dans nos deux surfaces. Tant pour défendre que pour attaquer. Donc à l'arrivée, il va falloir redresser cette situation. 12h30, les 23 joueurs et le staff se retrouvent pour le déjeuner. Oui, on va être en forme pour le match. Qu'est-ce que t'as pris alors ? J'ai pris de la salade, des betteraves. Pour tout donner le match, on va faire aussi. Tout gagner, pour gagner, pour se donner à la fin. D'accord, c'est bien, c'est bien, c'est pas le premier goût. 13h45, causerie d'avant-match. Les dernières consignes avant de rejoindre le stade en bus. Maintenant, il faut avancer. Il faut avancer, il faut rebondir, il faut réagir. Donc j'attends une réaction. Votre réaction, c'est la vôtre. On l'a vu sur le premier match, ça sera pas suffisant. Et c'est pas suffisant. Donc un peu plus et surtout un peu mieux. D'accord ? A tout niveau. Et tous autant que vous êtes. Les joueurs qui commencent et ceux qui vont terminer. Ok ? Messieurs, au match. Applaudissements. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Et ça, c'est important. Quel que soit le système. Bon là on est en 4-4-2. Des fois 4-2-3-1. Mais il faut garder cet équilibre. Donc vigilance. Tous autant que vous êtes. Dernier point. Ces attitudes. Ils sont en face, ils vont taper, et ils ont aussi une défaite, donc l'engagement est total. OK ? Voilà. Messieurs. Premier ballon, important. Premier duel, première tête. Montrez que vous êtes présents. Montrez que vous avez envie d'attaquer le ballon avant l'adversaire. Allez ! Donc on reste organisé, sérieux, discipliné. Avec le temps, il va falloir arriver devant leur but. D'accord ? Et ça, il faut être plus juste. OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Il ne faut pas être abattu. Il faut garder la tête haute. Voilà. Parce que c'est mieux. Là, vous allez toucher un peu leur haut niveau. Le vrai haut niveau. Et la dure réalité pour gagner, si vous êtes chirurgical, on gagne. On n'a pas été, on n'a été plus nous. Voilà. Mais chirurgical, mais chirurgicale à tous les postes et à tous les joueurs. Les mecs qui commencent et les joueurs qui finissent. C'était mieux par rapport au contenu, par rapport aux efforts, par rapport à la fin de match. Malheureusement, on concède deux corners. Voilà. On a été un peu en difficulté sur ses coups de pierre été. On le paye cash. On a bien réagi. On revient. On peut égaliser. On doit égaliser. Et voilà. C'est l'apprentissage du haut niveau. Il faut être efficace dans notre surface. Encore une fois, on n'a pas été. On n'a pas été pour protéger notre but. On n'a pas été suffisamment costaud devant. L'efficacité n'a pas été de notre côté encore une fois. Il y a du mieux. Mais il y a encore beaucoup de travail. Le chemin est long. Voilà. C'était une prise de conscience. Je pense que les garçons ont pris conscience. Ça, c'est plutôt positif. Les efforts à fournir sur la durée d'un match. La concentration, la vigilance, l'attention sur le match. Parce que ça joue, comme vous le savez, que sur des détails. Et les détails, voilà. Ça aurait pu être pour nous. Mais il nous manque des choses. Donc c'est comme ça qu'on va travailler. Donc la base est bonne. Mais il y a à apprendre. Beaucoup à apprendre pour les former pour le haut niveau. Voilà. C'est l'apprentissage des garçons qui commencent dans une sélection UCF. Donc on va faire un prochain rassemblement au mois de décembre. On va voir d'autres joueurs aussi. C'est une saison où on voit beaucoup de garçons. Mais aussi, c'est apprendre à jouer au haut niveau. Contre d'autres équipes nationales. Donc on finit ce tournoi de Val-de-Marne. Il y a un gros tournoi en Turquie sur un tournoi de développement en février. Et puis il y a le tournoi historique de Montaigu. Il faudra être un peu plus près. Mais je pense que ces matchs-là vont nous servir. Donc à nous de bien avancer et de progresser. C'est parti !